d'accueillir notre invitée de cette semaine, c'est Mentissa. Elle passe la semaine avec nous, vous le savez maintenant, c'est Mentissa, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Ça va toujours ? Ça va toujours très bien, contente d'être là encore. C'est plutôt rassurant de voir des artistes revenir tout au long de la semaine. Mentissa, évidemment, c'est un nom que vous le vouliez ou non associé à The Voice. Alors, vous faites partie des artistes, des rares artistes qui ont peut-être fait les deux. Donc, il y a eu deux Voice Kits d'abord, ici chez nous, et puis The Voice France aussi. Oui. Ça s'est passé comment les deux fois ? Alors, c'était des expériences complètement différentes. C'est vrai que quand j'ai fait The Voice Kits, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, donc forcément un peu immature, et je ne le prenais pas du tout au sérieux, et je ne me rendais pas compte que je pouvais un jour faire de la musique mon métier. Donc, je le prenais plus comme une colo avec des amis. Et c'est vrai que quand j'ai gagné, dans ma tête, c'était vraiment genre par chance, par hasard, c'était limite anecdotique. De me dire, oh, en plus j'ai gagné ! Donc, je ne l'appréhendais pas du tout, cette aventure, et du coup, ça s'est super bien passé. C'est vrai qu'à The Voice France, on est adulte, on sait qu'il y a un peu plus quand même en jeu, on sait qu'il y a peut-être des, pourquoi pas, des opportunités derrière ou pas. Donc, je l'appréhendais un peu plus, mais même chose, je suis quand même venue avec un esprit plutôt chill, de me dire, on verra ce que ça donne, sans me mettre aucune pression. Vous êtes abonnés ? Vous allez faire The Voice UK ? Exactement, je compte faire la Chine l'année prochaine. Avec déjà un titre en chinois. Exactement. Un petit aperçu, non ? Là, je suis encore en train d'apprendre. Pas le matin, pas le matin. Est-ce que ça ouvre des portes ? Alors, j'ai cru comprendre qu'à l'issue de The Voice Kids, la vie n'avait pas spécialement changé, mais par contre, forcément, après The Voice, oui. Alors, moi, je crois au destin et je crois que c'est du cas par cas. Pour moi, dans mon cas, moi, je pourrais dire oui comme non, parce qu'en fait, j'ai fait deux fois The Voice avant de faire The Voice France et il ne s'est absolument rien passé. Et j'ai fait The Voice France, justement, où là, je le faisais en mode, voilà, je ne crois que ça ne va rien donner et il s'est tout passé. Donc, je pense que vraiment, quand on voit tous les artistes, le panoplie d'artistes qui sont passés dans tous les The Voice du monde, il y en a beaucoup qui ont fait carrière après, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Donc, voilà, je dirais que c'est du cas par cas et moi, j'ai eu beaucoup de chance de faire partie de ceux pour qui ça a ouvert pas mal de portes. Et puis, ça a débouché sur ce très bel album qui s'appelle La Vingtaine et sur lequel on entend aussi ce nouveau single qui s'appelle Balance-moi. Elle parle de quoi, cette chanson ? Alors, le titre, c'est Balance, sans le moi, mais Balance-moi, ça me va aussi. Elle parle tout simplement du manque de confiance en soi que j'ai eu depuis très longtemps et du regard très dur que j'avais envers moi-même et qu'il était temps de me libérer de ce regard-là et aussi de me libérer de l'importance que je donnais à un chiffre sur une balance, tout simplement, et de me dire, en fait, je m'en fous de combien je pèse, je dois m'accepter telle que je suis et m'aimer telle que je suis. C'était vraiment ça, une libération. C'est le cas. C'est le cas, voilà, on est toujours, j'y travaille toujours, mais je sens que ça va beaucoup mieux, ça va de mieux en mieux chaque jour, donc c'est super. Allez, dans le refrain, c'est Balance-moi, mais on a compris que le titre, c'est Balance. Merci beaucoup, Menti, c'est à demain. À demain. Dis-le-moi, combien cette fois, deux kilos en trop ? Balance-moi, ce que je sais déjà, au fond de ma peau. Toi, qui sais que je suis ma femme, pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut ? D'en bas, tu me regardes, tu ris de moi, tu me narques, c'est pas beau. Balance-moi, balance-tout, j'ai libéré le poids Qui posait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance-tout, j'ai libéré le poids Qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça n'allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez, assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge au coupable, qui m'emmêchait plein le temps. D'en bas, tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les eaux. Balance-moi, balance-tout, j'ai libéré le poids Qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance-tout, j'ai libéré le poids Qui m'empêchait d'être belle. Mais plus j'avance dans les âges, et plus je me déleste. Ce n'est que mon plus majeur Que veux-tu que je laisse ? Que veux-tu que je fasse ? Ça ne sera jamais assez Maintenant quand ça va pas Je me dis que ça va passer Balance-moi, balance-tout, j'ai libéré le poids Qui m'empêchait d'être belle Qui m'empêchait d'être moi Dans le studio de Chérie, Balance, Maintissa qui sort son premier album qui s'appelle La Vingtaine, on l'accueille à nouveau demain matin.